Je ne peux finir cette deuxième édition de la Black Fashion Week de Paris 2013, organisée par Adama Paris, sans ne pas rencontrer Eliette le Super. A chaque passage, chaque collection, chaque vêtement, ovation, applaudissement, nous allons savoir le pourquoi du comment de ce succès, finalement, et de ce triomphe, puisque c'est une première pour Eliette le Super. Eliette, je vous ai sentie très émue sur la scène à la fin. Effectivement, c'était vraiment beaucoup de stress, et puis le public m'a beaucoup applaudie, beaucoup d'ovation, et c'était vraiment beaucoup de pression, et de défiler à Paris, wow, c'est génial, quoi, en fait, à côté de beaucoup d'autres designers, Alphadi, Adama et les autres, ouais, j'ai été bien accueillie, ben je peux être que contente, quoi, je suis vraiment émue, et voilà. Au niveau de la musique, tout au départ, vous étiez partie un petit peu sur l'Orient, ce drapé qui rappelle l'Egypte, l'Antiquité grecque, ce drapé d'ailleurs. En fait, c'est le métissage, le métissage dont nous sommes tous, c'est notre culture, et je pense que j'ai voulu faire passer le message que la mode est universelle, c'est M, un grand M, et qu'il n'y a pas de frontière, donc je suis passée de l'Orientale à l'ethnique, puisque souvent on me dit que je suis une designer cliché ethnique, mais j'ai une formation de Paris, donc aujourd'hui j'ai voulu montrer un peu cette diversité, que vraiment la mode, c'est sans frontière, c'est mode, mode, mode. Alors, Eliette, et votre signature me fait rappeler celle de Yves Saint-Laurent ? D'ailleurs, je peux voir votre pendentif. Oui, c'est la marque, c'est la nouvelle marque, c'est le logo du L, le superbe, comme Eliette. C'est vrai que souvent on me dit que j'ai cette patte de gants couturiers, ça ne peut que me flatter, et j'espère que je pourrai un jour faire partie de ce petit cercle très fermé des gants couturiers. Je vais me rapprocher de vous, Eliette, je suis très contente, mais on va quand même dire un mot à Jean-Pierre, votre photographe, où est-ce qu'il est ? Il est en coulisses, il est en train de faire pas mal de photos, donc on va le laisser. Merci beaucoup, Eliette, déjà, Eliette le superbe, d'être venue directement de la Guadeloupe. De quel côté de la Guadeloupe êtes-vous ? Je suis de Mornalo et des Abîmes. Un grand bonjour à la Guadeloupe. Merci à la famille, bonjour à la famille, bonjour aux amis et un grand coucou. Merci à ceux qui me soutiennent, merci à toi d'être venus et de diffuser ces images et de nous soutenir aussi. Et puis, à bientôt. Je reviens sur la Guadeloupe bientôt et voilà, merci encore. Comme je vous ai dit, je vais aller à côté d'Eliette pour remercier déjà Adama Paris, organisatrice de la deuxième édition du Fashion Black Week de Paris, ne pas inverser. Merci aussi à notre égérie, donc Ina Modja, qui est chanteuse malienne, ex-top-modèle. Merci à notre partenaire, Porchard Voyage de la Guadeloupe. Merci aux différents créateurs, aux coiffeurs, aux maquilleurs, aux designers. Merci à ce public venu très nombreux soutenir cette deuxième édition de la Black Fashion Week de Paris 2013, qui a participé aussi activement à toutes ces questions, puisque nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir les interviewer. Merci à notre caméraman Pierrot, qui avec lui, sans lui, on ne va pas voir toutes ces belles images, comme nous a dit Eliette le Superbe. Merci à vous de votre fidélité. Continuez à nous suivre toujours sur ETV Fashion, de ETV Guadeloupe. À très bientôt. Bye bye ! Merci à Adama, merci à vous encore. Et merci aux designers qui m'ont vraiment bien accueillie. Merci à vous ETV, merci à toi Wanda. Un bisou, merci. Merci, voilà. Beaucoup de merci, et puis à très bientôt. Bye bye ! Et je remercie, pour terminer, notre invité, sans lui, sans lui, pardon, et bien toutes ces tenues que vous avez pu voir le premier jour au deuxième jour, à Anguille Haïf, qui m'a gracieusement habillée, de ces créations que vous pouvez voir, notamment ce collier Massaï. Et merci à Alexis Rosso, pour cette très belle coiffure. Et encore une fois, je vous dis, soyez au rendez-vous, et à très bientôt, pour ETV Fashion. Sous-titrage Société Radio-Canada